On redéveloppe l'add-on, donc c'est l'add-on, je vais quand même dire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va créer un texte qui s'écrit au fur et à mesure en fait si vous voulez, donc qui a un effet très important qu'on retrouve dans beaucoup de films, de présentations, un peu de tout, où le texte s'écrit lettre par lettre comme s'il était tapé à la machine à écrire ou au clavier, tout simplement. Donc pour ça, c'est très simple, donc déjà vous supprimez le cube de base et vous allez ajouter un texte, donc Shift-A, texte, qu'on va recentrer, et donc le texte est un peu d'important ce qu'il y a dessus, parce que comme vous allez le voir après, c'est la donne qui détermine ce que vous allez taper, et donc les LED vont s'afficher au fur et à mesure, et dans une animation très sympathique. Vous faites CTRL-ALT-U pour pouvoir installer un nouvel add-on, vous allez dans la partie add-on, et on va choisir install from files, et là vous allez installer le fichier typewriter.pi, et ensuite il n'y aura plus qu'à cocher là. Évidemment, comment on obtient ce fichier ? Alors c'est assez simple, vous allez aller sur internet avec votre navigateur, et suivre le lien que je vais donner dans la description de la vidéo, vous arrivez sur une page de pastérol.org, qui contient un code en Python, donc il faut copier tout ce code, donc vous copiez tout ce code, hop, on sélectionne tout, et vous copiez dans le CTRL-C, et vous allez le copier dans votre éditeur de texte favori, donc le bloc-notes souvent sur Windows, il faut attention, c'est bien le bloc-notes, pas OpenOffice, donc le bloc-notes sur Windows, où j'ai dit par exemple sur Windows, et donc ensuite vous l'enregistrez avec le nom, type P, writer.py, le nom avant on s'en fout, mais ce qui est important c'est P, Y, il faut absolument que ce P, Y, il faut absolument que ce P, Y, il faut absolument pas. Bref, donc ensuite on retourne dans Blender, et ensuite on coche cet add-on, donc on peut au passage, ici pour voir quelques informations sur le développeur, Bassam Caudalie, les propriétés, donc éditeur, c'est un éditeur de texte, et l'emplacement de l'add-on. Alors, et vous pouvez le supprimer ici, alors c'est la version 0.1, parce que c'est vraiment un add-on en développement, c'est pour ça que je vous conseille de suivre vraiment le développement de l'add-on, parce qu'il va sûrement se développer encore pas mal. Donc, et on ferme. Et, bon, ça va le fermer aussi. Et donc, ensuite on revient à Blender, donc on va aller dans les l'anglais des propriétés, et là on va voir qu'il y a quelque chose qui apparaît qui n'était pas avant au niveau du texte, c'est TypeWireEffect. Donc on va cocher évidemment. Alors, au début, il se passe rien comme ça. Donc en fait, il faut que vous tapez, vous tapez ici, donc là, sur ce texte, le texte que vous allez vouloir, ce fichier, donc on va mettre un texte, exemple, Oups, j'ai eu un petit bug. Alors, donc on va mettre un texte, voilà, comme ça. Pas du tout inspiré d'une oeuvre, non, 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 non. Alors, voilà. Et donc, bon, bah évidemment, là on voit qu'il ne se passe toujours rien. Enfin, il n'y a même plus rien, c'est encore pire. Donc évidemment, parce qu'on a autorisé 0 caractère, donc vous allez, et c'est là que c'est intéressant, vous allez compter le nombre de caractères, et voilà, et on ajoute les caractères, comme ceci. Alors, et c'est là que c'est encore plus intéressant que l'ancien add-on, générait ça automatiquement, mais là on va bien pouvoir gérer l'animation du texte, grâce à ça. Donc là, on sait qu'il y a 24 caractères, donc vous remettez à 0, et vous mettez une clé d'animation en appuyant sur I. Puis vous mettez 40 frames plus loin, puis 24, et, et puis voilà, on a les 24, et on refait I. Et ensuite, quand on lit l'animation, voilà, ça se tape. Alors, ça c'est vraiment bien. Donc, ensuite, petites améliorations. Moi je me concentrais essentiellement sur la donne, donc je vous épargnerais le rendu avec le fond noir, le texte en vert et tout, mais ça c'est facile à faire. Donc, au niveau de la donne, on a la possibilité d'aller voir l'animation, et on voit qu'on peut, on peut éditer ici l'animation, donc on peut la dépasser ici, on sélectionne ce point, et voilà, pour afin de gérer mieux les lettres, quand on est dans la vue 3D, et hop là, donc là, bon ça sera plus long évidemment, mais on peut même passer en mode animation, et gérer de cette façon là. voilà, donc comme ça, afin d'avoir une animation que ça se tape très très vite, donc, voilà, donc là, il y a une partie du texte qui est disparu, je ne sais pas où aller, enfin bon voilà, donc on comprend les principes, c'est assez simple, un autre d'un assez simple que je voulais vous faire découvrir, parce que, ça peut être utile, comme ça, pour faire des animations sympas, des présentations, bah plus sympas comme ça, pour afficher un texte, ou dans différents styles, voilà, donc bah j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et on se retrouve à bientôt pour un nouveau tutoriel, bye.